Bonjour, je suis avec Fianne Ferguson, qui est directeur scientifique de LaborIA, qui est un programme de l'INRIA et du ministère de Travail. On a parlé de l'IA et il y a dix ans, on avait un imaginaire collectif autour de l'IA. C'est en train d'évoluer et on s'écarte un petit peu de ce que tout le monde imaginait au départ. Oui, effectivement, en 2013, lorsqu'il y a une première étude qui a essayé de se projeter sur le futur du travail, la vision qu'on avait était une vision assez classique de la robotique. C'était l'idée que l'IA allait automatiser et qu'elle allait automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. De la même manière qu'on avait automatisé l'énergie musculaire avec les machines, on allait automatiser une forme d'énergie cognitive, mais cette fois-ci avec l'intelligence artificielle. Et on allait davantage chercher les routines, les tâches rébarbatives, les tâches répétitives. Et en fait, on s'est rendu compte dix ans plus tard que la science, la recherche sur l'intelligence artificielle, n'avait pas du tout progressé sur une dominante sur ce type de tâches, les tâches à faible valeur ajoutée, mais au contraire, avait beaucoup plus progressé sur les tâches cognitives de haut niveau, non répétitives. Si bien que la population qui semble être la plus exposée à l'IA aujourd'hui n'est pas celle des opérateurs ou des employés de bureaux, mais en fait l'OCDE nous dit que ce sont les directeurs généraux, les managers et les ingénieurs qui seraient les plus exposés à l'IA. Donc finalement, ça serait un peu la revanche des cols bleus, comme on a pu le dire. Donc on a l'IA qui aujourd'hui rentre de plus en plus dans nos quotidiens et dans nos métiers. Qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire ? Alors ce qui est intéressant, c'est que l'IA arrive effectivement de plus en plus dans notre quotidien et dans nos métiers. Et que pour l'instant, en tout cas, cette intégration massive de l'IA au travail, ce ne sont pas des initiatives d'employeurs, mais des initiatives d'employés. C'est-à-dire que ce sont les employés qui utilisent l'IA générative, souvent de la GPT, pour réaliser des tâches professionnelles. Et souvent, ils le font en cachette, sans le dire à leur manager. Et sur quoi ils le font ? Parce qu'intéressant, c'est que certes, ils vont chercher de la productivité et de l'automatisation de tâches répétitives, mais en très grande partie, ils vont les mettre sur des tâches qui font sens pour eux en termes de création de valeur, de créativité, de recherche de concepts, d'idées nouvelles, d'innovation, de recherche et développement. En fait, les collaborateurs, quand ils sont libres d'utiliser l'IA comme ils le souhaitent, ce qu'ils cherchent en grande partie, c'est à faire du meilleur travail, du plus beau travail. Et ça, c'est une vraie révélation de l'introduction de l'IA générative en mode shadow, c'est-à-dire à l'insu des DSI, à l'insu des managers. La question qui va se poser maintenant pour les entreprises, c'est comment intégrer l'IA et les degrés de maturité qu'on va retrouver par rapport vis-à-vis de l'IA pour les entreprises ? En fait, on se rend compte que les entreprises, la majorité en tout cas, elles n'ont pas encore bien perçu les propriétés de l'intelligence artificielle et notamment ce caractère statistique, apprenant, empirique. Lorsque Tchad GPT est sorti, il n'y avait pas de mode d'emploi. Et un an plus tard, il y a eu un mode d'emploi. Comment le mode d'emploi est sorti ? Il est sorti grâce aux usages spontanés de centaines de millions de gens qui se sont emparés de Tchad GPT. Et c'est comme ça qu'OpenAI a pu dire, voilà comment notre système fonctionne le mieux. Eh bien, en fait, ce que l'on voit, c'est que c'est comme ça que, en tout cas, l'IA générative et peut-être d'une manière générale, l'IA va le mieux passer. Lorsqu'on va laisser les travailleurs positionner l'IA dans leur pratique à des endroits qui font sens pour eux et créer l'expérience de la potentialisation pour l'IA. Parce que jusque-là, ils avaient plutôt le sentiment que c'était l'organisation qui en profitait, mais pas eux. Donc, il va falloir trouver des bons équilibres entre l'organisation augmentée et le travailleur augmenté. Aujourd'hui, on a un certain nombre de repères pour évaluer la maturité. On sait qu'il est important que la direction s'engage avec des moyens et une feuille de route. Il est important que les collaborateurs soient formés. Aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est l'IA. Ils utilisent la GPT, mais sans savoir ce que c'est. Il faut des talents en IA. Il faut recruter des talents en IA. Et c'est dur parce qu'ils sont chers. Et donc, on est en train d'essayer d'en former davantage. Mais c'est un processus un peu long. Il y a la façon dont les collaborateurs voient l'IA. Est-ce qu'ils la voient comme quelque chose qui les potentialise ou comme quelque chose qui peut les remplacer ? Et il y a aussi la façon dont les entreprises sont prêtes à accepter les expérimentations et les échecs qui vont avec. Si l'entreprise, ce qu'elle veut, c'est une technologie qui est plug and play, qui est sur étagère et qui délivre sa performance, eh bien l'IA n'en est pas là. Et c'est peut-être même pas sa nature. Sa nature, c'est peut-être de découvrir la valeur à l'usage par les travailleurs. Et une fois qu'on a pris la décision d'intégrer l'IA au sein de son entreprise, il va falloir quand même un petit peu la cadrer. Comment est-ce qu'on voit les choses aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs niveaux de cadrage. Il y a effectivement identifier collectivement les bonnes pratiques, bien redéfinir les rôles professionnels, savoir comment ça fait évoluer un métier, quelles sont les compétences nécessaires. Mais il y a aussi le cadrage en termes de cybersécurité. Je crois que c'est essentiel que tout le monde commence à avoir des vraies connaissances et des compétences sur ce que c'est la lutte contre la cybercriminalité parce que l'IA est un outil efficace pour lutter contre la cybercriminalité, mais c'est aussi un outil efficace pour faire de nous tous des cybercriminels. Et puis ensuite, il y a un cadre éthique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être faites ailleurs, il y a des choses qui sont autorisées, mais il y a des choses que les entreprises peuvent s'interdire parce qu'elles estiment que ça va à l'encontre de leur valeur, ça va nuire à leur réputation. Donc, il y a des choses qui seront autorisées, mais que les entreprises ne feront pas pour conserver leur réputation, conserver leur culture et leur identité aux yeux des professionnels, de leurs collaborateurs et aux yeux de leurs clients. Un petit conseil pour finir et se lancer dans l'IA ? Mon conseil, c'est aujourd'hui, il y a des outils grand public. Ils ne sont pas designés pour une tâche particulière, mais ils sont là potentiellement, en grande partie sur des versions dégradées, ils sont gratuits. Donc, on ne peut plus faire l'Autriche, on ne peut plus ne pas rentrer dans le sujet. C'est à la fois utilisé dans la vie domestique et dans la vie professionnelle. Donc, il est temps de s'emparer du sujet, pas dans l'urgence, mais dans l'idée qu'il faut acculturer un maximum de personnes, à la fois par la théorie et par la pratique, créer des collectifs apprenants, créer des groupes de travail où on partage nos pratiques, nos usages, ce qu'on a reçu, ce qu'on n'a pas reçu, nos déceptions, nos coups de cœur pour créer cette culture commune aux collaborateurs, aux managers et aux directions. Ok. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501